J'ai choisi de faire une interview jukebox. Pourquoi ? Parce que vous êtes une grande mélomane, tout le monde le sait. Alors j'ai choisi de faire cette interview jukebox avec des artistes que vous aimez. D'accord. Vous allez très vite comprendre. Est-ce que comme Léo Ferré, vous pensez qu'avec le temps, va, tout s'en va, Carla ? Euh... Oui, mais non. Le temps surtout s'en va. Mais non, parce qu'il dit à la fin, Dieu sait que j'aime cette chanson et que j'aime Ferré. Il dit à la fin, avec le temps, on n'aime plus. Et je ne suis pas d'accord. Avec le temps, on aime ? On n'aime plus, il dit. À la fin de la chanson, la dernière phrase, c'est ça. Ah, je pense qu'on aime de plus en plus. Avec le temps, on aime de plus en plus. Ah ouais, on a moins le choix. J'avais pas vu ça comme ça. Ah bah c'est vrai. Pierre, elle a raison, Carla. J'ai l'impression qu'elle a réponse. Avec le temps, on n'aime plus. On n'aime plus quand on est tout jeune, qu'on n'a pas le temps. Avec le temps, il est passé le temps. On aime beaucoup. Beaucoup. On aime beaucoup plus qu'avant. Je vous adore tous. C'est tellement vrai. Comme Julien Clerc, à qui irait votre préférence, Carla ? Ma préférence ? Dans le sens de la chanson de Julien Clerc, merveilleux texte de Jean-Laud Abadie, je dirais qu'elle irait à mon chéri. À mon chéri, c'est une chanson amoureuse. C'est la chanson d'un amoureux pour son amoureuse. Donc si je devais l'écrire, belle chanson, dis donc. Alors la musique s'oublie. Ah ouais, je l'écrirais pour mon amoureux à moi. D'ailleurs, je me suis posé une question. Je me suis dit, tiens, cette chanson qui est magnifique et que j'écoute tout le temps, mon Raymond, je me dis, pourquoi n'y pas l'avoir appelée mon Nicolas ? Eh oui, parce qu'il y avait déjà Sylvie Vartan qui chantait Nicolas, Nicolas. Ah non, ça c'est... Oui, mais Nicolas, 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 Nicolas. D'accord. Et c'était un grand tube, Nicolas. Et je me suis dit... Difficile de passer... Ben alors après, c'était quand même une chanson très fameuse, très jolie chanson, Nicolas. Et alors pourquoi mon Raymond, comme ça ? Ça, il va bien, Raymond. J'hésitais entre Roger, Régis, Raymond et aussi Raoul. Oh non ! Mais Raoul, ça me rémine avec très très peu de trucs. Raoul, vous avez full, houle et cool. Et après, c'est tout. Non, je pense que c'est un peu difficile. Sans être la fille qui utilise son dictionnaire de rime, il y a un minimum quand même de musique. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu. Donc Raymond, on voit bien, non ? Avec son débardeur. J'aime bien le prénom Raymond. C'est tatouage, moi aussi. C'est prénom désuet un peu, j'aime bien. Présuet, moi aussi, j'adore. Quand je dis désuet, oui, qu'ils font penser. Ben oui. Comme Raoul, Roger, j'ai pensé aussi. Roger, c'était plus facile, mais c'était court. Roger, Roger. Je te dis que Raymond, c'est plus rond. C'est chiant, c'est vrai. On lui va bien, Raymond. Tout le monde l'appelle Raymond maintenant. Il a trop les boules. C'est bon. Est-ce que comme Jacques Brem, vous pourriez dire, ne me quitte pas ? Ah oui, oui. Et je pourrais dire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main et l'ombre de ton chien. C'est superbe. Est-ce que comme Barbara, vous pourriez dire à votre public qu'il est votre plus belle histoire d'amour ? Ah là 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 là. J'espère pouvoir le dire un jour. Quelle belle chanson. Oui, magnifique. Quelle belle chanson. Sous-titrage ST' 501